Vigdi Serrera, je suis la dirigeante des Petits Mandarins, le site web qui réinvente l'apprentissage du chinois. Alors, les Petits Mandarins, on a créé ça avec mon époux, qui est aussi chef de projet web. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque, en fait, au sujet de ce qui permettait d'apprendre le chinois en ligne. On cherchait des applications un petit peu fun pour se remettre à niveau, et on a vu qu'il n'y avait rien du tout. Moi, à la base, je suis professeure, j'enseignais le chinois, et j'avais mis au point une technique sous forme de jeu au fil des années qui accrochait vachement les élèves et qui leur permettait d'acquérir beaucoup de vocabulaire très rapidement. Du coup, on a combiné cette pédagogie innovante et un serious game un petit peu addictif pour en faire un site web et une application à destination du grand public ou bien des étudiants qui étudient le chinois, de ceux qui préparent le bac ou bien les examens internationaux, avec pour objectif de montrer que le chinois, c'est pas difficile, il y a plein d'aspects faciles, et il suffit juste d'une bonne méthode. Et en fait, on se rend compte que nos étudiants, ils vont acquérir un niveau qui prend plusieurs années en espace de 3 à 6 mois. Donc nous, on a inversé cette rapproche de l'apprentissage du chinois. On ne commence pas du tout par la phonétique, on met directement dans le bain de la langue, et ça, c'est quand même vachement facilité par l'outil numérique qui va permettre d'avoir tous les audios, tous les sons qu'on a enregistrés en studio, ce qui va éviter d'avoir besoin d'une transcription écrite. Alors, on a déjà 5000 utilisateurs qui utilisent la plateforme. Au début, on avait lancé ça pour les enfants, et en fait, plus de deux tiers, ce sont des adultes, parce que les adultes aiment bien jouer aussi. Et la grande nouveauté, c'est qu'on vient de sortir l'application, donc ça va être encore plus facile de se motiver pour apprendre le chinois, qui est quand même une langue qui est très utile dans le domaine professionnel.